Vous êtes désormais convaincu qu'un chercheur doit communiquer, transmettre, partager ses résultats avec le plus grand nombre et en tant que s'aventurier vous êtes bien décidé à jouer le jeu jusqu'au bout. Cependant vous vous interrogez qu'est ce que ma classe a à transmettre. Et bien d'abord le récit d'une démarche. Expliquer la science aujourd'hui ce n'est pas seulement diffuser ces résultats, c'est au moins autant présenter le cheminement qui conduit d'une question, que l'on aura pris soin de bien définir, à une réponse. Bien souvent d'ailleurs cette réponse est incomplète ou pas totalement satisfaisante ou cède la place à plus de questions encore qu'on en avait au départ. Ce n'est pas un signe d'échec, c'est le mouvement naturel de l'activité scientifique. Lorsqu'en tant que chercheur en herbe on s'engage dans la démarche de vulgarisation, il ne faut donc pas être paralysé par la perspective de ne pas totalement aboutir, de ne pas trouver de réponse définitive. Oui votre chemin n'est pas tracé et c'est cela qui le rend intéressant. Quoi qu'il arrive, soyez assuré que dans votre démarche d'explorateur, vous apprendrez beaucoup et vous découvrirez beaucoup, même ce que vous ne cherchiez pas. Vous aurez donc des choses à partager. Une façon de s'y prendre, la plus simple mais aussi celle qui au final prendra le plus de temps sur la longueur, consiste à raconter vos progrès au jour le jour, en tout cas régulièrement. Beaucoup de chercheurs tiennent un journal qu'ils nomment de cahiers de laboratoire ou carnet de manip, peu en font un support de vulgarisation, par exemple sous la forme d'un blog. Et c'est normal, passer d'un carnet de notes griffonné à un texte parfois illustré, intelligible par tous, demande un véritable effort. Dans le contexte d'une classe, cela peut toutefois être un bon moyen de s'obliger à faire le point de façon régulière. Examinons donc rapidement ce que pourrait être un tel blog. Il faudrait d'abord expliquer clairement l'objectif que vous êtes fixé. S'agit-il d'imaginer un habitat martien pour Thomas Pesquet et son équipage ? Thomas Pesquet, c'est le dernier astronaute français en date, qui rêve de poser un jour le pied sur Mars. Est-ce qu'il s'agit de répondre à une question apparemment simple ? Pourquoi le ciel est-il bleu ? Quel que soit votre but, le récit de la façon dont l'objectif a émergé peut être intéressant en soi. Vous devrez le justifier, ce qui vous amènera à expliciter le contexte de votre recherche. Pourquoi songez-vous ou vos élèves à Thomas Pesquet à Mars ? Pourquoi croyez-vous que le ciel pourrait être d'une autre couleur que le bleu ? La gestation du questionnement vaut le coup d'être racontée, car elle amènera à coup sûr vos interlocuteurs à s'interroger eux aussi, sur le mode « Ah oui tiens, pourquoi ? Moi je n'y avais pas pensé ». Vous venez d'éveiller leur intérêt, c'est un très bon début en vulgarisation scientifique. Une fois le projet bien défini, vous allez vous donner les moyens de le mener à bien, et cela aussi, vous pouvez le raconter. Imaginez un habitat sur Mars, cela peut commencer par réfléchir à quoi sert un habitat ? A se protéger d'un entempéries ? Soit, alors une nouvelle question surgit ? Est-ce qu'il pleut sur Mars ? Est-ce qu'il y fait froid ? Dans votre recherche sur le ciel bleu, un enfant soulignera peut-être que le matin, quand il vient à l'école et que le soleil se lève, lui, il voit plutôt le soleil rose. Un autre remarquera que la nuit, le ciel est noir. Un autre voudra savoir si le ciel est aussi bleu sur les autres planètes. Et il vous faudra chercher ensemble des photos prises par des sondes spatiales. Peut-être aussi voudriez-vous réaliser une expérience ? Il y a largement matière à alimenter un blog ou un compte Facebook pendant toute une année scolaire. En fait, il est même probable que vous ne puissiez pas boucler totalement votre programme de recherche. Et si vous y parvenez, d'autres questions surgiront à coup sûr. Votre habitat martien ne sera pas finalisé ? Ou alors, si vous êtes parvenu à expliquer le bleu du ciel, vous vous demanderez si vous pouvez imaginer la couleur du ciel sur une autre planète ? Ces nouvelles questions comptent tout autant que les réponses que vous aurez trouvées. Au terme de votre projet de recherche, ne les négligez pas. Dans votre blog, elles illustreront le fait qu'en science, rien n'est jamais vraiment achevé ni définitif. Montrer cela, c'est aussi faire œuvre de vulgarisation scientifique.